Hey salut à tous les amis c'est les Rastragos et re-bienvenue sur World of Warcraft Nous n'allons pas faire de questing, là nous allons faire le tuto des monologies Hop, bon première vidéo que j'enregistre depuis mon retour de voyage Là au niveau du questing je dois avoir au moins 20 parties à éditer et à sortir Nous sommes à la 7.1 le 13 novembre Donc voilà quoi, un peu pour vous donner un peu le temps, tout ça, à quel moment je fais ça Parce que il s'est passé des choses, il y a eu des améliorations, des nerfs et tout par rapport à la démonologie que je montre là dans le leveling Et que vous verrez dans le questing, juste pour faire en sorte que vous puissiez vous y retrouver Alors pour ce tuto, je vais vous montrer les stats qu'il faut avoir en démonologie Les sorts que nous avons avec cette spécialisation Et ensuite le gameplay et rotation des sorts, cycle tout ça Nous allons faire ça dans la faille de Scarefroi parce que justement dans notre hall de classe nous avons la chance D'avoir des poteaux qui servent pour toutes les conditions C'est à dire là nous avons un pack de diablotins pour les effets de zone Nous avons un gangre garde tout seul ici pour ce qui est mono cible On a également un gangre seigneur qui nous sert de boss et ici un mob de donjon Mais bon je pense que nous taperons juste sur le gangre garde et sur les diablotins Parce que je vous montrerai un peu également le gameplay en mono cible et en multi cible Parce que selon les situations en raid, ça peut changer Il faudra faire pas mal de switch de talent Alors, tout d'abord, démonologie Hop, qu'est-ce que ça nous apporte ? Ça nous apporte trait de l'ombre, destin funeste, main gulden, appel des traquets froids, renforcement démoniaque Et le familier a tout le temps invoqué le gangre garde En termes de stats, qu'est-ce qu'il nous faut ? Bon là oui, il y a aussi un autre truc qui va changer par rapport au leveling questing C'est que là je suis assez avancé Donc j'ai le skin caché du crâne de Talquiel Que je montrerai dans le questing, comment j'ai fait pour l'avoir Et j'ai également un légendaire, la préscience de Norganon Qui permet à mes sorts instantanés de déclencher prévoyance Et ça me permet de pouvoir caster mon prochain sort en me déplaçant Mais bon, je veux dire là, l'état de mon stuff On va dire que ça n'entre pas en compte dans le DPS qui peut être fourni Alors, quelle stat à monter en démonologie ? Tout d'abord, l'intelligence, c'est notre stat principal C'est le truc qu'il faut aller chercher en premier Pardon, en premier Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut monter ? Et bien, il faut savoir qu'en démonologie, la hâte va être très importante Apparemment, il y aurait un cap à avoir Ce serait avoir de la hâte à 30% Donc là, moi je suis à 29%, plus la bouffe, tout ça, ça me monte à 30% Mais si on peut avoir plus de hâte, c'est mieux Parce que la hâte, ça permet de caster les sorts plus vite Ça permet de réduire également le temps que fait les dégâts pour Destin Funeste Par exemple, là, à 29%, le dot, il dure 15,6 secondes Si on a plus de hâte, ce temps va réduire Et donc, au plus vous avez de hâte, au plus le dot mettra moins de temps à faire de dégâts Ça permet également d'augmenter la hâte des familiers En plus du renforcement démoniaque qui augmente leur hâte et leur PV Ça fait plus de dégâts Ça permet de faire plus de dégâts pour les familiers La hâte également, ça permet de générer plus vite des éclats d'âme Qu'est-ce qu'il faut aller chercher ensuite après la hâte Parce qu'il y a quand même pour tout le stuff, il y a une seconde stat secondaire avec le stuff Ça après, je sais pas, c'est comme vous voulez Il y en a qui disent qu'il faut chercher le critique après la hâte Pour justement faire plus de dégâts, tout ça Mais je pense plus personnellement que la maîtrise serait peut-être mieux Parce que ça permet d'augmenter les dégâts des démons Dès qu'ils ont renforcement démoniaque Bon, bien sûr, ça veut dire qu'il faut toujours mettre renforcement démoniaque sur vos démons A chaque fois que vous en invoquez Sinon, bien sûr, vous n'aurez pas ce pourcentage de dégâts supplémentaires Mais bon, voilà La hâte est vraiment prioritaire Et après, c'est comme vous voulez Mais peut-être maîtrise mieux que critique Enfin, avoir quand même une bonne base de critique Et de la maîtrise Mais sinon, retenez que l'intelligence d'abord Et après, au niveau des stats secondaires, c'est la hâte qu'il faut monter Donc après, bien sûr, en termes de stuff C'est bien sûr en fonction de votre chance C'est en fonction de ce qui tombe dans le raid que vous faites Ou dans les mythiques, dans les donjons mythiques plus Donc là, après, bien sûr, c'est à voir Bon, en termes d'armes artefacts Ça, bien sûr, c'est en fonction de comment vous la montez Et ce que vous prenez comme reliques Là aussi, des reliques, c'est en fonction de votre chance Mais sachez que En termes de route à faire pour l'arme artefact C'est d'abord aller choper la puissance dérobée Puis, Diablote Indispensable Et enfin, le dernier, Discorde de Telkiel Normalement, pendant le leveling, je montre justement le chemin à faire Alors, ensuite, au niveau des sorts Nous en avons plusieurs Donc, l'appel des traquets froids qui est important Et qui a claqué à chaque fois que le temps de recharge est up Hop, je vais peut-être enlever ça également Hop Donc, traquets froids a claqué à chaque fois Asservissement de démon Bon, ça, Osef Je vais surtout vous parler des sorts qu'il y a à claquer Le commandement démoniaque Là, c'est le sort que vous donne votre démon Donc là, c'est le gangrorage A claquer également à chaque fois qu'il est up Mais après, bien sûr, si vous faites des boss qui ont des ZAD avec eux C'est sûr qu'il faudra essayer de garder le gangrorage lorsqu'il y aura ces ZAD là Pour justement optimiser votre DPS Connexion à claquer chaque fois que vous êtes bas en mana Ce qui arrive très souvent Consomption de talciel, c'est le sort de l'arme artefact Là, c'est un truc également à claquer lorsque le temps de recharge est up Et c'est accouplé avec renforcement démoniaque Et en fonction de l'invocation des démons Donc au plus vous avez de démons Au plus la consumption sera puissante Là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu un petit nerf avec la 7.1 Avant, ça drainait 10% des PV des démons Maintenant, ça n'en draine que 8 Non, ça drainait 6% Ça drainait 6% des PV des démons Là, ça en draine 8 Donc non, c'est pas un nerf, c'est un up Et donc ça veut dire qu'au plus vous avez de démons Au plus ce sera puissant Et couplé avec le renforcement Vous rajoutez des PV en plus à vos démons Donc ça fera encore plus mal Donc la consumption, vraiment à claquer Lorsque vous avez beaucoup de démons Et que vous les avez renforcés Kourou démoniaque, ça c'est à faire Lorsque vous êtes en situation multicible Également lorsqu'il y a des ZAD sur un boss Ça permet également de générer des fragments d'âme Si jamais ça tape plusieurs mobs Donc ça peut être utile Destin funeste, c'est le DOT A toujours garder sur les mobs Après on verra avec les talents Il y a moyen justement de faire en sorte Que ça s'applique à tous les mobs Autour du boss Si jamais c'est un boss qui invoque des ZAD Drain vie, ça c'est vraiment à faire Si jamais vous êtes bas en vie Et que les healers ont du mal à vous remonter Mais sinon, c'est pas un truc à claquer Grimoire de servitude Ça, j'en parlerai quand on verra les talents L'invocation de garde funeste Toujours à invoquer en début de fight Et après quand c'est up Ça a 3 minutes de recharge Ça a plus de 10 minutes par rapport aux extensions précédentes Par contre, il ne dure que 25 secondes Mais c'est un démon en plus Qu'il est possible de renforcer Donc voilà Toujours l'avoir à invoquer Menguldan Ça aussi c'est également à faire à chaque fois En fonction de votre nombre d'éclats d'âme Ça invoque un météore Qui fera pop des Diablotins Qui attaqueront pendant 12 secondes Ça infligera des dégâts Ça pose plus le dot qu'il y avait à Warlords Ça fait des dégâts bien sûr en AOE Et ça invoque 4 Diablotins max Si jamais vous l'utilisez quand vous avez 4 éclats d'âme Ensuite nous avons le renforcement Sans j'en ai parlé Le renforcement a eu un nerf Là c'est ça qui a eu un nerf à la 7.1 Avant ça donnait 50% de hâte Et 50% de PV en plus au démon Là ça donne toujours le même nombre de hâte Il n'y a pas de problème Par contre ça donne 25% de PV En plus au démon Et d'ailleurs c'est un peu pour ça Qu'ils ont mis un petit up à la consumption Parce que sinon ça aurait été pas cool Donc voilà Renforcement a toujours à voir sur les démons Lorsque vous en invoquez Après vous avez justement des addons Qui vous permettent d'avoir toujours un oeil Sur le renforcement Pour voir si jamais vos démons sont toujours Ils sont toujours renforcés ou pas En termes d'add-on Je conseille Je conseille Whipped Qui justement permet de traquer ça Vous verrez ça lorsqu'on entrera en combat La résolution interminable La résolution interminable C'est le truc à claquer Lorsqu'on prend des dégâts Là trait démoniaque C'est en fonction des talents Je vais en parler Mais sinon C'est trait de l'ombre Trait de l'ombre qui permet de générer Un éclat d'âme Et qui fait des dégâts directs C'est ce qui vous sert à générer les éclats Et à faire des dégâts Pendant que vous avez des sorts en temps de recharge Par exemple Et après vous avez des passifs Liens spirituels Ça permet de De prendre 20% de dégâts au moins A la place C'est le démon qui prend ça Vous avez la maîtrise Justement je vous en ai parlé C'est ce qui permet de renforcer Les dégâts des démons en plus Quand vous claquez le renforcement Et suction d'âme Qui permet de générer un bouclier passif Lorsque vous infligez des dégâts Et là bien sûr après c'est Vous avez possibilité de l'avoir vraiment en passif Lorsque vous choisissez un talent Sinon c'est un truc qui Qui augmente En fonction des dégâts que vous faites Alors en parlant de talent Hop Donc là voici l'arbre de talent Passe partout Hein C'est celui général Que on prend d'habitude C'est un template Qui justement vous fait générer Pas mal d'éclats d'âme Et justement ça vous permet D'invoquer vague de démon Sur vague de démon Et d'avoir de bons dégâts ensuite Donc le talent à prendre en premier C'est inspiration ténébreuse Ca fait en sorte que A chaque fois que vous claquez le renforcement Vous avez un trait de l'ombre Ou un trait démoniaque gratuit Ce qui signifie donc Un éclat d'âme gratuit Et si c'est un trait de l'ombre instantané Ca veut dire que Pendant Enfin juste après avoir claqué renforcement Vous pouvez un peu bouger Et balancer votre trait de l'ombre Si jamais par exemple Le boss que vous faites Mets une A ou E sous vous Vous pouvez vite faire Un renforcement Bouger et balancer votre trait de l'ombre Donc ça c'est un truc pas mal Apprendre en deuxième Traque effroi amélioré Ca permet d'invoquer Deux diablotins en plus Avec vos traques effroi Donc ça fait deux démons en plus Et donc deux démons en plus Ca veut dire qu'avec la consumption Ca fera plus mal Pour les talents niveau 45 Là c'est en fonction des situations C'est pas vraiment des trucs Qui font des dégâts Fury de l'ombre en général C'est pas mal pour des boss Qui invoquent des ad Qui peuvent être stun Sinon bien sûr Vous avez le cercle démoniaque Pour si jamais Vous voulez bouger vite D'une A ou E Talent niveau 60 Ce qui est à prendre Dans la plupart des cas C'est l'abus de pouvoir Ce qui permet à renforcement démoniaque Encore D'avoir 50% de chance De générer un éclat d'âme Pendant le combat Donc vu le nombre de fois Qu'on claquera le renforcement Pendant le combat Ca peut être pas mal Ca fait un éclat d'âme En plus En fonction de la chance Que vous avez bien sûr Mais couplé avec Inspiration ténébreuse Si vous avez de la chance Ca veut dire que vous générez Deux éclats d'âme Avec un renforcement Donc ça peut permettre D'invoquer encore plus rapidement Des démons Ca aussi c'est un gain de DPS Après bien sûr Les autres talents à côté C'est en fonction des situations Je vous en parlerai De toute façon Pour les talents Niveau 75 Justement A la 7.1 Ils ont déplacé Peau de démon Et cercle démoniaque Donc ce qui veut dire Que là maintenant Pour ce rang là Le choix est un peu plus complexe Mais A garder à l'esprit Que ça permet de réduire Les dégâts Bon sauf Rueurs ardentes Bien sûr Que là je sais pas trop Dans quelle situation On peut l'utiliser Mais bon Peau de démon Ca peut s'utiliser Dans le monde extérieur Ca permet justement De pas prendre trop de dégâts Et tout Ca peut également Ca peut également être utilisé En raid Sur des boss Qui font pas de gros dégâts En instant Justement Ca vous permet De lisser Vos dégâts pris Ca permet d'aider Les soigneurs Ca peut être cool Par contre Pour des boss Qui justement Font des gros dégâts Avec un seul sort Ce sera mieux De prendre Sombre Pacte Qui permet de sacrifier 20% des PV De notre démon actuel Et ça nous fait un bouclier De 400% des PV Sacrifiés Et donc Vous Vous comprendrez bien Qu'il faut claquer Sombre Pacte Pendant que Vous avez votre démon Sous renforcement démoniaque Ca vous fera Un bouclier plus puissant Mais bon voilà Là après C'est en fonction Des situations Des boss Etc Talon 90 Là Là ça dépend Également Un peu des situations Mais En général Le grimoire de servitude Est pris Parce que ça rajoute Un démon En plus Pendant 25 secondes Et ce démon Fait 100% De dégâts en plus Par rapport A votre démon De base Donc Bon voilà Et après Le démon Le deuxième démon Qui est généralement invoqué C'est le gangregard Parce qu'il fait Gangreau Rage Donc le tourbilol Et quand vous avez Des boss Qui invoquent des ad Ca permet justement D'avoir Un peu d'ahoe En plus Après grimoire de synergie Il est pas mal Pour des boss Pour certains boss Ca permet de Quand Nous Ou notre démon Inflige des dégâts Ca permet d'augmenter Les dégâts De lui Ou nous De 40% Pendant 15 secondes Ca peut être Des dégâts en plus Mais après Ce grimoire Je l'ai surtout Je l'ai surtout Pris sur Scenarius Le boss Du cauchemar D'Emeraude Après Vraiment en général Je prends le grimoire De servitude Pour le démon En plus Grimoire de suprématie Il y a eu Il y a eu un petit Up Pour justement Le garde funeste Et l'infernal Invoqué Permanent Ca permet justement De le rendre Plus compétitif Mais Je le prends pas Ce grimoire Je prends plutôt Grimoire de servitude Et enfin Pour les talents Niveau 100 Il y a juste Deux talents Qui sont importants Le conducteur d'âme Il est Il est pas Bien du tout Surtout que notre Aspect Permet de générer Des éclats d'âme Plus vite Que l'affliction Et la destruction Donc bon Ce talent Il est vraiment A exclure Vous pouvez choisir Entre très démoniaque Qui est Pour quasiment Toutes les situations Mais plus En mono cible Ca permet Ca remplacerait De l'ombre Mais ça fait en sorte Que au plus Vous avez de démons Au moment Où vous lancez Très démoniaque Vous aurez 20% de dégâts En plus Sur le trait démoniaque Par démon actif Donc bon Voilà C'est vraiment Le talent A prendre Lorsque vous avez Masse démon A invoquer C'est d'ailleurs Pour ça Que le grimoire De servitude Il est pas mal Avec les traquets Frois améliorés Donc bon Voilà C'est vraiment Un talent Qui sert pas mal En mono cible Par contre Lorsque vous avez Au moins Un mob Qui se rajoute Et pour des conditions AOE Vous devez Prendre l'invocation De regard noir Pardon C'est un démon En plus Bon Un démon En plus Je veux dire Vous aurez plus Très démoniaque Mais Il est quasiment Équivalent A très démoniaque En termes de dégâts Même si vous prenez Invocation de regard noir Pour du mono cible C'est très bien aussi Le démon Fait de bons dégâts Et en plus Vous pouvez le renforcer Tout ça Donc bon C'est des dégâts En plus Avec 24 secondes De recharge Pour une durée De 12 secondes C'est pas mal Donc voilà Il tirera Des rayons laser Sur chaque cible Qui sera affecté De destin funeste Donc si vous voulez faire Si vous prenez Ce talent là Il faudra faire en sorte Que vous ayez Destin funeste Appliqué sur chaque cible Histoire de Histoire de pouvoir Rentabiliser Les dégâts du regard noir Parce que si vous l'invoquez Que vous avez pas Destin funeste Sur le boss Il attaquera pas Donc ça servira Un peu à rien Bon je vais vous montrer Un peu Situation Mono cible Je vous parle Également Des consommables A utiliser En raid La bouffe C'est la salade Aschari Ou alors Les versions Les versions D'avant C'est à dire Soit terre et mer De suramard Soit mousse branchie frite Si jamais vous avez pas encore La salade Ou terre et mer C'est des bouffes Qui donnent de la hâte Donc justement C'est notre stat secondaire A aller chercher en premier Donc c'est ça qu'il faut En terme de pré-pot Il faut la potion De grâce mortelle Qui permet de lancer Des éclairs d'énergie Sur la cible A chaque fois que vous infligez Des dégâts dessus Donc là bien sûr C'est à claquer Avant le pool Et pendant le fight Et bien sûr Après il faut envoyer La sauce Pour rentabiliser La potion Mais apparemment À la 7.1 Ils ont ajouté Une autre pré-pot Une pré-pot Qui donne Je crois 2500 d'intelligence Pendant Une minute Ou 45 secondes Mais voilà A vous de choisir Après Apparemment Il y en a qui disent Que la potion d'intel Elle est plus rentable Sur du multi-cible Donc bon Sinon De base C'est la potion De grâce mortelle Et pour le flacon Il faut utiliser Le flacon Du pacte murmuré Qui augmente L'intelligence De 1300 Pendant une heure Donc voilà En terme de consommable C'est ça qu'il faut avoir Alors Maintenant pour la rotation Là c'est la rotation Mono-cible Donc ce qu'il faut faire Avant le pull Quand il reste Genre 3 secondes 4 3 secondes Avant le pull Il faut tout d'abord Renforcer le gang Regarde Au moins Il aura Des PV en plus De la hat en plus Et des dégâts en plus Ce sera cool Pour commencer Le début du fight Et Lorsque Vous avez fait Renforcement démoniaque Normalement Il reste au moins 2 secondes Ou 1 seconde Avant le début du pull Vous claquez une potion De grâce mortelle Pour faire en sorte Que ça puisse se recharger Pendant le combat Et Vous invoquez directement Appel des traquets froids Au moins Ça aussi Ça sera en recharge Tout ça Ça se passe Quasiment Avant Que le boss Soit pull Et normalement L'appel des traquets froids Se termine Enfin L'incantation se termine Lorsque le pull Commence Donc En gros Ça donne ça Attendez Est-ce que je peux faire Est-ce que je peux faire Ça moi Non Ah Voilà Là par exemple Hop 5 4 3 Renforcement Je claque la popo Et Appel démoniaque Hop là Donc là Voilà Le combat est annoncé Comme ça Le début du combat Est annoncé comme ça Ça permet d'avoir Une bonne ouverture Bon là On va On va laisser Les traquets froids Faire leur truc Je vais essayer de fragmenter Les étapes Pour que vous puissiez voir Et ensuite Je vous montrerai Le truc En En direct Peut-être montrer Le recount Mais bon Je veux dire C'est pas non plus Indispensable Donc là Voilà Le début du fight A commencé Vous avez donc Le gangre garde Et les traquets froids Ce qu'il faut faire après C'est C'est renforcer Les traquets froids Ça va vous donner Une inspiration ténébreuse Que vous pourrez lancer Et après Il faut poser Destin funeste Destin funeste Et ensuite Pardon Et ensuite Invoquer Le démon Le démon supplémentaire Avec Avec grimoire De servitude Bon Après là Malheureusement Je veux dire Là c'est vrai Que si je fragmente Je vais pas m'en sortir Bon là C'est un truc D'un des bijoux Que j'ai Attendez On va refaire Hop Les traquets froids Hop Ok Destin funeste J'invoque L'autre démon Je renforce Le tout J'essaie D'avoir 4 Main de guldan Et là Direct j'envoie Hop La consumption De talquel Pour que ça fasse Le maximum de dégâts Avant Que les traquets froids Ne disparaissent Parce que Le temps de faire Tout ça Le temps de poser Destin funeste Et tout D'envoyer les démons Vous avez vos premiers traquets froids Qui vont disparaître Ce qu'il faut C'est faire en sorte De lancer les sorts Assez vite Pour que vous ayez 4 diablotins 2 traquets froids Plus les 2 diablotins En plus Qui vont se terminer Votre démon actuel Et Le deuxième gang Regarde Avant de lancer La consumption De talquel Bon là moi J'ai fait une macro J'ai les renommées Blue blaze Mais bon voilà Dans l'ouverture Si vous gérez bien Le truc Vous avez possibilité De faire Le maximum De dégâts Hop Je vais Ah Sans temps de recharge Je vais attendre Je vais attendre Et je vais Je vais vous remontrer Pour que vous puissiez Saisir un peu mieux Le truc Bon ça A 1 minute 5 De recharge Hop Vas-y Ok bon On va refaire Juste avec Un pool 10 Hop Attention Hop La pré-pote Les appels De trac et froid Et hop là Ok ça commence Destin funeste Deuxième démon Hop Invoqué également Je l'avais oublié Lui Bon là on n'arrivera pas A faire en sorte D'avoir des diablotins Hop là Voilà Là Là normalement En début de combat Comme ça Vous avez Tous ces démons Là invoqués Vous en avez au moins 7 invoqués Donc bon Après si jamais Vous avez de la chance Avec Renforcement démoniaque D'avoir un fragment En plus Normalement Vous pourrez arriver A 4 fragments En plus D'avoir tous ces démons De pouvoir invoqués Les diablotins De Menguldan Et pouvoir faire La consumption De Talkeel Mais en général En général Si vous n'avez pas de chance En début de combat Vous pouvez avoir 7 démons actifs Et donc faire une consumption Qui fera Là comme vous avez vu En fonction de votre stuff Ça fera Ça fera des dégâts Pourquoi j'ai ça Qui marche pas Ah oui Hop C'est parce qu'il faut Que j'active ça Bon Et après Bon là je vais faire Le truc En fonction de De comment le combat Se déroule Après l'ouverture Donc là C'est de la génération De fragments de dames Et de l'utilisation directe Donc quand vos Traquets froids Sont en recharge Vous accumulez Au moins 4 Éclats dames Pour invoquer Les diablotins Et quand vos Traquets froids Sont up Hop Vous les relancez Et là Vous avez Vous avez 12 secondes Encore Pour invoquer Plein de diablotins Hop Encore des diablotins Les traquets froids Vont être up Hop Ok On les invoque On continue de garder Destin funeste Sur la cible Ah hop Le mana est déjà bas Donc il faut le remonter Hop 4 fragments Diablotins On va voir On va voir les traquets froids On les attend Hop Voilà Traquets froids Hop On a eu 2 fragments dames Hop Diablotins Et là voilà En fonction de votre chance Vous pouvez invoquer Beaucoup de démons Mais en général Avec seulement Les diablotins Le garde Le garde Le garde Le garde de base Et les traquets froids Vous arrivez quasiment toujours A 9 démons En même temps Sur le mob Donc après voilà Consomption de talquiel Hop Pour moi ça fait Quasiment 500 600 K De dégâts Avec 9 démons Actifs Et bien sûr après Vous avez le Le deuxième gangre garde Qui est up Vous l'invoquez Bon après Si vous pouvez essayer De timer Le L'invocation du deuxième gangre garde Avec la consumption De talquiel Vous pourrez faire en sorte D'avoir 10 démons Actifs Sur le mob Ça permettra La consumption De faire plus mal Et après bien sûr Vous avez le garde funeste Qui revient Ah Hop Voilà c'est bon Donc là voilà Là encore 10 démons Actifs Il y a le deuxième gangre garde Qui vient de partir Hop Et voilà Toujours ça 10 démons actifs Hop Consomption de talquiel Et hop Ok Voilà Donc là Vraiment En termes de Mono cible C'est ça C'est ça Qu'il faut faire L'ouverture Est assez importante Parce que Elle va déterminer Elle va déterminer Le Comment dire Le Le nombre de dégâts Que vous pouvez faire En instantané Dès l'ouverture Du combat Donc c'est une étape C'est une étape importante Et après Et après C'est de la génération De fragments d'âmes Invocation de démons Prioriser l'appel Des traquets froids Et pendant que c'est en recharge Vous invoquez 4 diablotins Voilà Des démons Des démons Des démons Donc on va essayer Ah bon On va peut-être Attendre que le garde Funeste Se remette Je vais vous montrer En termes de Multi cible A ou E Donc là Vous pouvez garder L'inspiration ténébreuse Si vous voulez Vous pouvez prendre Appel démoniaque Ça peut être Cool aussi Pourquoi pas Trait de l'ombre A 20% de chance De faire en sorte Que l'appel Des traquets froids Soit gratuit Donc bon Ça permet d'économiser De fragments d'âmes Mais bon Après il y a Un temps de recharge Sur l'appel démoniaque Lui même Donc bon A vous de voir Ce que vous voulez Inspiration ténébreuse C'est le talent Pris En général Vous avez Ombre flamme aussi Mais ça c'est un sort En plus Dans Dans votre cycle A essayer De De placer J'avais essayé De jouer avec Mais Je trouvais le cycle Qui est Je trouvais le cycle Plus Plus bordélique Que d'habitude Après bien sûr Si vous avez l'habitude De jouer Avec ce sort En plus Et que vous arrivez A faire de bons dégâts Avec Voilà Mais Ça c'est un dot En plus A refresh A chaque fois Même si ça donne Un éclat d'âme C'est un truc Quand même A gérer Un peu style Comme le dot De main gulden A l'époque De warlords Donc bon A vous de choisir Mais en général Inspiration ténébreuse C'est Le talent A prendre Là Après C'est aussi En fonction De comment Vous jouez Pour du Multi-cible A eux Vous pouvez faire En sorte De prendre Malédiction imminente Qui invoque Un diablotin En plus A chaque fois Que destin funeste Fait des dégâts Donc là Si vous avez 4 diablotins Sur lesquels Là vous avez Destin funeste Vous aurez 4 diablotins Qui apparaîtront Donc ça C'est à voir Ça C'est sûr Que c'est bien Que c'est bien De l'avoir Pour des Zades De boss Qui durent Longtemps Parce que Si jamais Vous prenez Ça Pour des Zades Qui crèvent En 2 secondes C'est pas Rentable Du tout Implosion C'est marrant Mais après Il faut Il faut faire Attention Parce que C'est un truc Qui sacrifie Vos diablotins Ça les fait Exploser Au cac Et ça inflige Des dégâts A eux C'est cool Ça fait de gros Dégâts Ça c'est sûr Mais Ce qu'il y a C'est que Il faut faire En sorte De le claquer Lorsque vos Diablotins Vont disparaître Parce que Si jamais Vous claquez A peine d'invoquer Vos diablotins Ça vous fait Une perte De DPS Parce que Justement Les diablotins Ont pas eu Le temps De taper Donc ça Il faut faire Attention A comment Ça se joue Parce que Justement Vous générez Des éclats D'âmes Vous faites Votre cycle Et tout Et Il faut garder Un oeil Sur le timer Des diablotins Parce que Si jamais Vous loupez Le moment Où vous devez Les faire exploser C'est une perte De DPS Également Donc bon Là après A vous de voir Bon on va garder Les traquets froids Améliorés Ouais non On va On va prendre La malédiction imminente Parce que Justement Ça se met En bonne En bonne synergie Avec Main funeste Ça permet A même Buldan De poser Destin funeste Sur toutes les cibles Que ça touche Donc ça Vraiment Apprendre Même pour Du multi cibles Si genre Il y a Deux boss En même temps Donc ça C'est le truc A prendre Vraiment On peut garder Grimoire de servitude Parce que justement Le deuxième gang Regarde Fait gang Rorage Et Invocation De regard Noir Hop Ok Donc là Vous avez Trait de l'ombre Qui est revenu A la normale Vous avez plus Trait démoniaque Donc Vous avez plus Besoin De regarder Le nombre De vos démons Pour faire Du dégât Avec Trait de l'ombre Par contre Il faut toujours Garder l'oeil Sur le nombre De vos démons Pour justement Consomption De taille qui elle Mais sinon Voilà ce que ça Peu donner Attendez On va refaire Le pull 10 Hop Imaginons C'est un boss Avec plusieurs zads Hop Hop Ok Donc là Hop Bon là On invoque L'infernal Qui est bien Pour Qui est bien Pour Tout ce qui est A ou E Hop Main de Guldan Hop On invoque Le regard noir Et on le renforce Hop là Et voilà Il tire sur quasiment Tous les diablotins Qui sont touchés Par Par Destin Funeste Hop Ça permet également De ne pas avoir Un refresh Destin Funeste Sur Chaque cible A la fois Hop Bon là On va attendre Voilà Hop On renforce Et On fait Consomption Hop là Ok bon J'ai peut-être pas Beaucoup de démons J'ai pas regardé Là par contre Vu que Vu que j'ai pas L'icône Enfin que j'ai pas Le sort Très démoniaque Par contre là Je peux pas Je peux pas Traquer le nombre De démons Malheureusement Et voilà Hop Il est de nouveau Hop Hop On le renforce Hop On invoque Les traquets froids Hop On regen Des fragments De dames Encore des diablotins Il va y avoir Le grand grand garde Qui va être Hop Ok là On va avoir Tout à invoquer Hop On invoque ça On invoque ça Hop On fait Consomption de tabicule Parce qu'on a plein de démons Hop là C'est un 519 Ok On réinvoque Les traquets froids Hop là Et là On a plus rien d'autre à faire On invoque Que des diablotins Et voilà On continue de casser Très de l'ombre Voilà Donc voilà Pour Pardon Voilà pour Tout ce qui est Multi-cibles A ou E Donc toujours Invoquer Le regard noir Lorsque Lorsqu'il y a Destin funeste Sur les cibles Hop là Bon ok Ça touchait que 3 diablotins Mais bon Vous avez compris le truc J'espère Toujours Toujours avoir Destin funeste Sur les cibles Invoquer le regard noir Le renforcer Invoquer les traquets froids Lorsqu'ils sont up Invoquer également Le gangre garde Le garde funeste Ou l'infernal En fonction de la situation Lorsqu'ils sont up également Et lorsque vous avez Rien d'autre à faire Que tout est en temps de recharge Vous faites que Casse-tétre et de l'ombre Et main de guldane Donc voilà Après Après Récolte d'âme Hein Si vous vous souvenez Enfin si vous avez regardé Le leveling et tout Je l'avais pris Récolte d'âme C'est plus en condition De burst Mais vraiment de burst Si vous avez par exemple Un boss Comme Ursoc Où là Vous avez justement Un timer Avant la enrage Et que Vous devez faire Le plus de dégâts possible En peu de temps Ou alors sur Illiginote Le coeur de la corruption Également Dans le cauchemar d'Emeraude Où là aussi Vous devez fournir Un gros nombre De dégâts Pendant une courte durée Récolte d'âme C'est le mieux Après justement Vous avez l'effet De Ça fait en sorte D'étendre la durée En fonction De Du nombre de cibles Touchées par destin Funeste Ça pourquoi pas Ça peut être bien En A ou E également Mais vous perdez La main funeste Donc après A vous de voir Mais récolte d'âme Vraiment à utiliser Pour des situations De burst Comme je vous l'ai dit Sur Ursoc Par exemple Ou Illiginote Ça augmente Tous nos dégâts De 20% Mais également Ceux des familiers Donc bon Voilà Ça peut être pas mal Hop Je vais me remettre Mes talents Génériques Hop Bon là En général Quand je pars en raid Je prends le sombre pacte Et hop Je peux également Vous donner des conseils De talents En termes de boss Sur le premier boss Du cauchemar d'Emeraude Nitandra En général Je prends ce template Ça me fait faire Des bons dégâts Et c'est Un boss Un peu poteau Donc bon Voilà Je prends ce template Sur Nitandra Enfin je prends Sombre pacte Au lieu de peau de démon Attendez Je vais bien faire le truc Parce que sinon Ça va pas le faire Donc bon voilà Le template Pour Nitandra Ensuite Pour Ursoc Je prends Les mêmes trucs Sauf que je prends Récolte d'âme Pour justement Pouvoir burst Rapidement Sur les dragons Les dragons Les dragons Du cauchemar En général Je prends Ça En fonction du dragon Bien sûr Parce qu'il y a des dragons Qui se tapent En mono cible Mais en général Je prends Main funeste Et je prends Invocation de regard noir Parce que Il y a deux dragons A attaquer Plus les zades Qui font pop Donc bon Le regard noir Il peut être rentable Sur des combats Comme ça Ensuite Sur Eleterre Le boss Araignée Je prends Quasiment pareil Quasiment pareil Parce qu'elle fait pop Des zades Araignée Qu'il faut DPS également Donc bon Le regard noir Il est pas mal Pour Ilguinote Hop Je prends Ce template Là Bon Je pourrais prendre Malédiction imminente Aussi Parce qu'il y a Beaucoup de mobs Mais bon Lorsqu'il y a La phase de Burst Sur le boss Ilguinote Ça c'est Pas très très cool Par rapport à Traquefroid Qui invoque Deux diablotas En plus Donc bon Voilà Pour Scénarius Pour Scénarius Il me semble Que je prends Hop Ça Comme ça Avec le grimoire De synergie Hop Pour Scénarius Je prends ce template Et Pour Xavius Enfin Non Hop Pardon Voilà Pour Scénarius Je prends Appel démoniaque En plus Et pour Xavius Pour Xavius Je prends Je prends Ça Comme ça Parce qu'il invoque Aussi pas mal D'AD Qu'il faut DPS Le plus rapidement Possible Avant qu'ils Atteignent le boss Donc L'invocation De regard noir Peut servir Également Avec du Multidote Destin funeste Sur les ads Qui apparaissent Donc Bon Voilà Vous avez Vous avez Le template Pour chaque boss Après c'est sûr Que j'ai pas essayé Sur le nouveau Mini raid L'épreuve Des valeureux Attendez C'est Non le jugement Des valeureux Pardon Qui se trouve Ici Là juste à côté De la salle Des valeureux Où on affronte Justement Odin Garm Et Elia Mais j'ai pas encore Vraiment testé Enfin Si on a fait Quelques tries Sur Odin Mais je gardais Justement Ce template Là Attendez Ouais non Ouais si J'avais ça Bon Ouais J'avais ça Comme template Mais maintenant Que je me Rappelle un peu Du combat Il aurait peut-être Était préférable Que je prenne Le regard noir En plus Pas Même funeste Mais Le regard noir Parce que Vous avez deux zades Qui sont séparés D'une certaine distance Donc bon Même funeste C'est pas très utile Donc bon Voilà Pour au moins Odin Il faudrait prendre Ce template Là Mais sinon En talent générique Passe partout Voilà Ce serait ça Ce serait ça En raid Et Peau de démon Voilà Comme ça Pour faire Les expéditions Ou d'autres quêtes Ou un truc Comme ça Donc bon Voilà Je vous remontre Un peu Le cycle Le cycle Mono cible Pour Pour vous remontrer Un peu Hop Mais voilà Sachez que N'importe quelle situation Il faut que vous invoquiez Rapidement Le plus de démons Possible Et bien sûr Invoquer le plus De démons Rapidement possible Il vous faut Beaucoup de hâte Donc voilà Donc voilà Pourquoi la hâte C'est Une stat secondaire Importante Pour la démonologie Hop On va refaire On va clear ça 5 4 3 2 1 Hop C'est parti Hop On invoque Gangregard Hop là Bon ok Je pourrais pas invoquer Les diablotins Donc on va tirer comme ça Pour 7 démons Ok ça va Et là maintenant On génère des Éclats d'âme Les traquets froids On garde Destin funeste Hop On génère des éclats d'âme Hop Même des guillem d'âme Ok Les traquets froids Vont encore être En temps de recharge Hop Même guillem d'âme Hop Les traquets froids Sont de retour Hop Ok Là il y a tout Qui en temps de recharge Encore les diablotins Renforcement A chaque fois Que vous invoquez Un démon Bien sûr Ne pas oublier Le renforcement Hop Bon Les traquets froids Sont de retour On les invoque Hop Là je vais pouvoir Invoquer les diablotins Ah Consomption de talquel Hop 9 démons Hop là Ok voilà On remet Destin funeste Encore les diablotins Les traquets froids Sont up Hop On va les invoquer Plus de mana Plus de mana Hop Vite on renforce Les traquets froids Hop là Bon là Diablotins Encore Ah on a le Le deuxième Camerogarde Qui va arriver On va essayer Ah non j'allais dire On va essayer de timer Tout ça Mais bon Hop Tant pis On l'invoque Peut-être que la consumption Sera up Juste avant que Le deuxième gang Regarde disparaisse Hop Diablotin Ouais La consumption Va être up Ok On invoque Vite les traquets froids Hop Et feu à volonté Hop là Ok Ouais non c'était ça Attends il y a quelqu'un Ouais non c'était ça Il me semblait que normalement Ça aurait dû faire 10 démons Mais ça me disait Ça me disait 9 démons sur le truc Mais non il y en avait 10 Hop On va aller jusqu'à la deuxième invocation Du garde funeste Mais je pense que là Vous avez quand même Une bonne Vous avez une bonne vision De comment un combat doit se dérouler Bon là bien sûr c'est Je tape sur du poteau Donc bon Je veux dire Il n'y a pas d'ahoué sous mes pieds Et quoi Mais bon Sachez que pour pas mal de boss Dans le cauchemar d'Emeraude Il faut bouger Et donc ça nous fait perdre du DPS Mais Heureusement Ce sont surtout les démons Qui font la majorité De notre DPS Donc bon Si jamais vous avez invoqué Beaucoup de démons Avant de devoir bouger Vous serez tranquille Ah hop Ok Il va y avoir Il va y avoir tout le people là Hop On invoque Hop On invoque Hop On invoque On invoque encore Trac et froid Ok là on a 11 démons 11 démons Consomption de talquiel Oblige Et voilà Donc bon voilà Là Vous avez tout ce qu'il vous faut Normalement Pour faire de bons dégâts En raid En donjon En ce que vous voulez C'est le cycle De base Pour ce qui est Du monocyble Et pour le multicyble Ce qui change C'est juste l'invocation De regard noir En plus Après Bien gérer Le renforcement démoniaque A chaque démon Que vous invoquez Bien gérer La consumption de talquiel A faire Lorsque vous avez Vos démons renforcés Et que vous avez Beaucoup de démons Mais voilà Sachez que De toute façon De base Si vous y arrivez bien Vous avez quasiment 9 démons Actifs A chaque fois Pendant toute la durée Du combat Parce que vous invoquez Trac et froid Sur trac et froid Et diablotin Sur diablotin Normalement A chaque fois Vous avez 9 démons Max Enfin 9 démons En général Sur le boss Donc la consumption Prendra les PV De ces 9 démons Après si vous avez Le gangregarde Et le garde funeste En plus C'est du bonus Mais bon Voilà Je vous ai donc Montré Un tuto Sur la démonologie J'espère que ça Vous a plu Les amis Si jamais vous avez Des questions Vraiment n'hésitez pas A me les poser Si jamais vous avez Vous avez pas compris Certaines étapes Ou que vous voulez Que j'éclaircie Ces quelques points N'hésitez surtout pas Mais en gros Voilà C'est ce qu'il faut Et de toute façon En terme de dégâts Vous ferez plus de dégâts Lorsque vous aurez Vos bonnes stats Du bon stuff Avec des bonnes stats Dessus Et que vous aurez Bien sûr Pas mal avancé Dans votre Arme artefact Donc voilà C'est donc tout Pour cette vidéo Les amis J'espère qu'elle vous aura Plu Et j'espère Qu'elle vous aura A aidé A pallier Vos problèmes de DPS Merci à tous Et les amis D'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas A mettre un pouce bleu A la commenter A la partager N'hésitez pas non plus A vous abonner A ma chaîne A ma page Facebook Et à mon compte Twitter Si ce n'est pas déjà fait Pour suivre en actualité Tous les posts que je mets Et pour plus de contenu Je vous dis donc A la prochaine vidéo les amis Ciao ciao Cinématique Regardez L'étoile noire La nous submergée La horde de fer Vaincra Et quiconque Se dressera contre nous 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 enrions Sous-titres par Jérémy Diaz